Chers frères et sœurs, nous sommes ravis de vous accueillir de notre nouvelle maison. Cette nouvelle maison qui prend forme jour après jour. Nous savons que vous avez des questions sur la sécurité, notamment la toiture qui n'est pas encore totalement finie. Mais aussi au sein du COPIL, nous prenons des mesures pour que l'Unida 21 elle vienne, elle, bel et bien lieu en génieux. Vous avez des questions sur la toiture qui n'est pas encore finie, mais nous avons pris des mesures en mettant une toiture provisoire. Cette toiture a été rigoureusement calculée avec des ingénieurs attitrés pour mettre le maximum de personnes à l'abri des intempéries, que ce soit la pluie ou les soleils. Alors notre bâtiment devra accueillir plusieurs personnes. Nous avons pensé à la sécurité des six personnes. Nous avons placé des gardes-fous, des parts et d'autres de chaque gradin pour que les gens se sentent plus ou moins à l'aise dans tous les mouvements qu'ils auront à faire. Comme vous le voyez bien, nous procédons déjà au nettoyage du chantier pour enlever tout morceau de bois, morceau de clou qui pourra déranger chacune des personnes qui viendront ici pour prier, pour se concentrer dans la prière. Vu que nous serons à l'arrêt pendant la période de Bunda 21, nous voulons que ce lieu soit propre et propice, que chaque personne qui viendra se sente plus ou moins en sécurité lorsqu'il aura ses temps de prière et ses temps d'adorateur. Toujours dans la mesure de la sécurité, nous avons prévu de construire des murs d'au moins 1,60 m sur toute la périphérie des Balkans. Cela pour prévenir tout accident de chute ou tout accident qui peut intervenir pendant des moments de pluie. Alors, dans l'optique de maximiser les places assises, nous avons capitalisé cet espace qui serait finalement destiné à l'administration. Nous avons quatre planchers comme celui-ci dont nous allons exploiter pour tenir aussi nos cultes avec des écrans que nous avons aménagés là derrière pour permettre à tout le monde qui sera ici de suivre son culte dans le maximum de confort. Alors, pour Bunda 21, nous occuperons aussi nos espaces de parking avec une capacité minimum de 2 000 places. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous confirmons la tenue de Bunda 21 qui se tiendra bel et bien ici du 4 au 24 novembre au chantier du Temple de l'Église. Nous vous invitons massivement à participer à cet événement. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Nous serons au croisement des avenues au commandement et Prince de Liège, référence École Chaoumba ou Première Zone de Défense. Soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse.